Et c'est parti pour l'épisode 7. Du coup, qu'est-ce qu'on a ramassé ? Augmente définitivement l'esprit de 1. On va mettre ça sur notre soigneuse. Rétablit totalement santé et mana. Oh, c'est bien ça. On a gagné des objets magiques. Alors. Je ne sais pas trop ce que ça fait. J'ai entendu clic, clic, clic. Là, j'ai entendu clic. Pas bon. Là, j'ai entendu. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se passe. Ah, ça y est. Il y en a deux qui sont allumés. Non, ce n'était pas ça. Lui, il est allumé. Lui, il est allumé. Lui, il est allumé. Et lui, il est allumé. Phare niveau 1. Phare niveau 3. Non, on se casse. Et voilà un donjon fini. Je dirais même le premier vrai donjon fini. Parce que celui des araignées, c'était un peu comme le coup des rats dans la cave dans tout bon RPG. Vous avez réussi là où j'ai échoué. Mamouchi est mort et le culte de la naufrageuse a à nouveau disparu. Vous avez bien oeuvré. En quoi puis-je vous servir ? Maître du combat à deux armes. Non. Des décennies durant, j'ai traqué des criminels pour les traduire en justice. Je n'ai jamais douté de ma vocation, sans non plus chercher à comprendre ce qu'elle impliquait. J'ai profité de ma captivité pour méditer sur ma vie, mon passé et mon futur. Cette traque sera la dernière. L'heure est venue de me ranger. Je vais consacrer le restant de mes jours à former les héros appelés à me succéder. Le thé. Nous autres naga sommes très amateurs de thé. Je dois bien admettre que je ne fais pas exception à la règle. Je goûte tout particulièrement un thé que nous appelons akari, dont les feuilles rouges sont fermentées trois fois avant d'être séchées. Au goût de certains, il est trop fort et guère raffiné. Mais c'est ainsi que je l'aime. Si j'ai de l'akari sur moi, forcément. Je ne quitte jamais Hashima sans un sachet. Tenez, prenez quelques feuilles, c'est le moins que je puisse faire. Oui, je ne sais pas pourquoi on collectionne tout l'été en fait. Alors, nouvelle quête. L'épée du chasseur de primes. Je suis troublé. Quand on m'a capturé, Mamushi m'a dépouillé de mon sabre un trésor familial. Ce sabre, mes ancêtres le brandissent depuis l'époque de la diaspora. On l'appelle Santanga Mugen. Il a été forgé à l'aube des temps dans l'argentile le plus pur. Une super épée, mais pas de problème, on va la retrouver. Et on s'en va. Allez, allez. Je serai presque tenté de repasser en ville. D'abord, repos. J'irai bien vérifier si, effectivement, le monument était là où je le pensais. Donc, juste à côté des marchands. Derrière ce fameux pont. Des araignées spectrales. Bien. Je ne m'attendais pas à ce coup-là. Provoque-moi celle-là. Tire. Ça va, on fait assez mal. Bloque-en une. Boule de feu. On va refaire la même. Provoque-moi celle-là. Tire. Très de glace. Boule de feu. Une en moins. Tu la provoques. Très de glace. Boule de feu. Allez, on l'achève. Retousse-la. Boule de feu. Ok. Encore un gain de niveau. On va te mettre deux en vitalité, deux en force. Toi, tu vas gagner un peu de vitalité et de la perception. Toi, tu vas gagner deux d'esprit, deux de magie. Toi. La même. Niveau grimoire. Est-ce que tu n'irais pas au bout du mysticisme ? Ce qui t'augmenterait bien ton mana. Voilà. Ça, tu as 141 de mana. Toi, tu es déjà à 164. Habitue à fond au mysticisme. La magie de la terre. Tu attaques pas mal avec l'eau. Mais la magie de la terre te permettra d'avoir des bons soins. On va faire ça. Toi, si tu avances ici, tu perdras du coup ton malus avec l'armure. Et toi, où en es-tu ? On pourrait augmenter un petit peu et surtout, tu pourrais gagner des capacités de combat. Ça, c'est pas mal. Et ta santé, on va l'augmenter aussi. On va se prendre un petit repos. Alors, ici, un petit coffre. Un casque. Un casque qui n'a qu'un d'armure. C'est toi qui veux avoir le casque. Il faut qu'on aille faire identifier nos objets aussi. Toujours ma mauvaise manie de tout explorer. Il y a du monde, là. Il y avait un autre pont, en fait. Ah non, a priori, c'est le monument. On va battre stratégiquement en retraite. Voilà, on va se planquer sur le pont. Allez, vous êtes obligés de vous mettre dans l'axe de tir. Je ne vais pas reculer plus, sinon je me mets moi-même en danger. Donc, toi, rien. Allez, on commence. Toi, tu ne peux rien faire. Toi non plus. Toi, rien. Tire. Toi, protège le groupe. Tire. Hop, ça fait un peu de ménage. Allez. Toi. Toi, tu passes, tu tires. Allez. Ah, vous auriez pu en achever un. Parfait, il ne reste plus qu'une araignée. Allez. Et on se refait un repos. Mais ce n'est pas vrai. Le monument archaïque vous domine de toute sa taille. Vous lisez l'inscription. Voici les indices que vous avez recueillis jusque-là. Votre périple commence devant les portes de Havre-mer. Quelle destination ? Oui, non, on va revenir te parler. Deux secondes. Hop, on récupère tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Devant l'hôtel est récité une prière. Donc, ce n'est pas ça. Ah, pourtant. Non. Ce n'est pas ça. Bon. J'étais persuadé. Mais qu'as-tu repéré ? Je ne sais pas ce que tu as bien pu repérer. Mais ça m'intrigue. Là, j'ai vu qu'on pouvait creuser devant. Est-ce que c'est ça que vous avez repéré ? On va aller voir. Donc, ce soit ça. Le groupe est béni. Youpi. Là, il y a quelque chose. Grotte dangereuse. Je ne suis pas convaincu. Du coup, je ne sais pas trop où on doit aller. Alors. Avre-mer. Bon, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas là que tu veux commencer. Bon. On verra bien. On repassera. Par là, ça ne se passe plus. On est obligé de repasser le pont. Là, on a quelque chose. Mais qu'est-ce qui nous a attaqué ? Retraite stratégique. Alors, qu'est-ce que vous êtes ? Militien. Pourquoi des militiens s'en prennent à nous ? Protège le groupe. On va attaquer celui-là. Du coup, on va attaquer celui-là. Donc, le militien a été ajouté au bestiaire. C'est cool. Encore des bestioles. Allez, mettez-vous dans l'axe de tir, au moins. C'est quand même beaucoup plus facile dans un espace où on peut reculer tranquillement. Les combats, là, sont assez simples. Et on va se refaire un petit repos. On se repose tous les deux mètres, mais ce n'est pas grave. Il me dit encore qu'il y a quelque chose. Crypte mystérieuse. On découvre un peu tout. On fera le tour. On ira voir ce qu'on peut aller voir après. Entrez. On ne sait pas ce que c'est. Ah, là, il y a quelque chose. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? Là, on a une fontaine. On a besoin de la bénédiction pour passer ici. Cette bénédiction, je ne sais pas ce que c'est. Mais, à mon avis, c'est important. Ici, il n'y a pas grand-chose. C'est bien calme, d'un coup. Il y a un squelette, mais on n'a pas pu voir. Si on regardait la carte, c'est pour ça où on est. On est toujours dans la péninsule. Vous êtes ici. On a quitté Sorpigal. Et on se verrait devant le château de Port-Meyron. Un peu plus loin, on aurait là-bas Havre-mer. Le repère des voleurs est là. Ah, mais il était au fond de la forêt. En fait, on aurait peut-être dû y aller. On a tout le temps pour ça. Alors, on va avancer. On avance en marche arrière. Du coup, on va aller par où ? Là, il y a quelque chose. Méditer. 10 ans destiné. Ok. Il y a des trucs bizarres là-bas. On va se faire quelques araignées de plus. On attaque. Et on est reparti. On attaque. Ah, je ne l'ai pas tué. J'ai voulu faire des économies de magie. Et finalement, j'ai payé. Qui a oublié de prendre un pinceau ? Un petit coffre. Un petit coffre. Hop là 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 là. Protège-nous. Alors, on fait peu de dégâts. Repousse-en une. Malgré le bouclier. On ne peut pas fuir. Si on ne peut pas fuir. On est mal. Comment on va faire ? Réfléchissons. On va se concentrer sur celle de droite. Toi, tu n'as plus de magie. Forcément. Attaque. Toi, tu vas essayer de briser son armure. Toi, tu vas repousser celle-là. Toi, tu vas mettre un manteau d'ombre. Ok, on a évité. Là, on ne peut pas la toucher. Provoque. Elle est immunisée à la provocation. J'aurais dû m'en douter. Tu vas protéger le groupe. On a un mort. Qu'est-ce que l'on peut faire ? On n'a pas de super objets. Plus, c'est notre soigneuse qui est morte. Je ne peux rien faire. Il n'y a pas l'option fuir. De toute façon, on va devoir combattre jusqu'au bout. Je pense que ça va être vite plié. Altération incapacité. C'est incitante, oui. Hop, et du coup, on va mourir. Quel massacre. Et on reprend la sauvegarde auto. J'ai peur qu'elle soit vachement loin. On va voir ça. De toute façon, au pire, je referai tout ce qu'on a fait hors caméra. Je venais de tuer les araignées qui étaient là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un petit peu de l'autre côté. Et puis, hors caméra, je referai les quelques trucs qu'on a ratés. Et j'irai peut-être en ville aussi. Tiens, là, il y a quelque chose. On va voir si c'est ça. Oui, on se retrouvera devant la ville, peut-être, pour le prochain. Parce qu'il va falloir qu'on achète quelques sorts. Peut-être un peu d'équipement. Et défense, défense. Provoque. Voilà, ça, c'est fait. Vous déposez les fleurs consacrées à Severin, le frère d'Orlène, ainsi qu'aux autres héros défunts de la seconde éclipse. Et prenez quelques instants pour vous recueillir en silence. Eh bien, une quête de fini. Une petite inscription y est gravée. Et cet hôtel a été élevé en 565 ASD en mémoire des hommes et femmes qui, avec courage, ont donné leur vie pour défendre Ashan contre les démons. Puissent Elras et Asha veiller sur leurs âmes. Toi, tu es qui ? On est bénis. Ici, on le sait, on se rapproche pas. On va refaire ce petit combat. Bon d'accord, quoi qu'il arrive. On ne voulait pas vous mettre dans l'axe, alors on y va. Et hop, là, un combat de plus. On va s'arrêter là. Ne jouons pas avec le feu. Est-ce que je peux quand même avoir le coffre ? On peut quand même avoir le coffre. J'aurais dû m'en douter. Non, je ne pourrais pas la repousser. On n'a plus de magie. Bon. Eh bien, ça, c'est fait. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 7. Je vais faire un petit tour hors caméra pour explorer juste la petite partie qu'on n'a pas explorée. Et je vous dis à tout de suite pour l'épisode 8. Et je vous dis à tout de suite.